En 2009, Riot Games lance son tout premier jeu, League of Legends, et ce dernier gagne très rapidement une popularité au sein du monde entier, devenant alors le jeu PC le plus joué au monde. League of Legends commence à attirer l'attention de la scène compétitive et va alors en devenir l'un des plus gros jeux moteurs. Entre 2011 et 2012, des tournois vont être organisés en Europe par des entités tierces telles Kintel, donnant ainsi une chance aux équipes participantes d'accéder au tournoi mondial de League of Legends, les Wards. Et en août 2012, afin de répondre aux attentes des joueurs du monde entier, Riot Games annonce alors la création d'une ligue professionnelle, la League of Legends Championship Series. Cette dernière permet alors d'offrir aux équipes provenant de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie de s'affronter lors de matchs compétitifs au cours de diverses saisons. La version européenne de ce tournoi étant la League of Legends Championship Series Europe. L'apparition de cette compétition permet alors également de garantir aux joueurs des équipes participantes d'avoir un salaire et d'obtenir d'autres compensations. Les spectateurs quant à eux pouvaient dorénavant savoir quand ils pouvaient soutenir leurs équipes grâce à un calendrier clair. Chacune des 8 équipes de la ligue avait alors un objectif, affronter les meilleures équipes des autres ligues mondiales, LCS, LCK, LPL et atteindre le plus gros tournoi international, les Worlds de League of Legends. Ce dernier permettant alors d'élire LA meilleure équipe du monde. La LCS Europe fait son apparition lors de la 3ème année compétitive de League of Legends, et Riot décide alors d'appeler cette nouvelle saison compétitive, saison 3. Chaque saison est alors composée de 2 splits possédant le même format, celui de printemps débutant en février et celui d'été débutant en juin. Ces splits débutent par la phase de groupe consistant en BO1 entre les 8 équipes participantes. Les 6 premières équipes de cette phase se qualifient alors pour les playoffs. La 1ère et 2ème équipes se qualifiant directement pour les semifinales de ceux-ci. La phase de playoffs quant à elle se joue en élimination simple lors de BO3 et la finale se joue en BO5. Les 3 premières équipes de ces playoffs se qualifiant alors pour les Worlds. La toute première saison des LCS Europe est composée des équipes suivantes. Alternate Attacks, SK Gaming, Meteor Makers, Dragon Balls, Lemon Dogs, Ninja in Pyjamas, Hagen's Hall Authority, Copenhagen Wolves, Fnatic, Giants Gaming, Evil Genius, anciennement connu sous le nom de CLG.EU, et pour finir Gambit Gaming, anciennement connu sous le nom de Moskofine. Équipe qui grâce à sa propre compréhension de League of Legends est à l'origine de la priorité, du roaming ou encore des Invades dans le jeu. Mais leurs adversaires s'étant tous adaptés à leur manière de jouer, l'ancienne team Moskofive débuta alors une ère de déclin. La team Alternate Attacks comptait quant à elle dans ses rangs. Le mid laner Foreland Lord, qui était à cette époque le joueur numéro 1 du leader européen, avec quasiment 1K d'élos d'avant sur le second. Ce joueur était également le tout premier joueur au monde à atteindre 3K d'élos en solo queue en 2012. Fnatic, qui quant à elle avait déjà remporté les tout premiers Worlds de League of Legends, comptait dans ses rangs plusieurs bons éléments, dont un ayant notamment marqué les esprits lors du tournoi de l'Intel Extreme Masters de 2013. Alors que SK Gaming a détruit deux inhibiteurs, ils perdent deux de leur carry, et Fnatic contre-attaque à leur empeuchant. Et alors que les tourelles tombent une à une, et après un fight où ils perdent deux de leurs membres, Fnatic doit se replier. Face à une vague de minions et face aux 5 joueurs encore en vie de SK Gaming, tout semble perdu. Mais expliquez-le ! En 2013, les 4 équipes favorites sont Fnatic, SK Gaming, Gambit Gaming et Evil Genius. Et entre les splits de printemps et d'été, seules les équipes de Fnatic et de Gambit Gaming apportent des changements à leur roster. La fin de la saison 3 se termine alors sur un 3-1 de Fnatic face à Lehman Ducks. Gambit Gaming remporte quant à eux la 3e place d'un score de 2-1 contre Evil Genius. Toutes 3 se qualifient alors pour les Worlds de 2013, et après avoir combattu aux côtés de Against All Authority puis de SK Gaming, débute alors la 3e participation aux Worlds du joueur français de Yellow Star, aux côtés cette fois-ci de Fnatic. Mais on le sait, cette année-là était le début de l'RT1. Malgré cela, en plus d'avoir remporté les deux premiers splits de LCS, Fnatic réussit également à atteindre les demi-finales des Worlds face à l'équipe chinoise Royal Never Give Up, qui les battra d'un 3-1. Fin mai 2013 a lieu les All Stars, un événement remplacé plus tard par le MSI. L'objectif de cet événement est de faire s'affronter la meilleure équipe possible de chaque régime. Et pour cela, le site de Riot Games donne alors la possibilité à tous les joueurs possédant un compte, d'aller voter pour le meilleur joueur des équipes du championnat sur chacun des postes. Le joueur possédant le plus de voix sur chacun d'entre eux étant alors sélectionné. Pour l'Europe, furent sélectionné le jungler de Gambit Gaming, Diamond Prox. Le mid laner de la team Gambit Gaming, Alex Itch. Alex Itch. Le support de la team Gambit Gaming, Edward. La DC de la team Evil Genius, Yellow Pit. Les votes pour la top lane furent particulièrement serrés. Entre le top laner d'Evil Genius, Wicked. Et celui de Fnatic, Swat. Etant quasiment ex aequo, tous deux décidèrent de faire un 1v1 en BO5 streamé pour savoir lequel irait aux All Stars. Tout le monde, que ce soit les spectateurs, les équipes ou encore les casteurs, allèrent alors sur le stream de Wicked, quadruplant le peak viewer de celui-ci. Lors de ces All Stars, un affrontement en 1v1 sur chaque poste est réalisé. Diamond Prox perd alors en finale contre le jungler coréen Insek. Alex Itch quant à lui perd en demi-finale face au mid laner chinois Missiah. Mais Swat gagne contre le top laner coréen Shai. Toutefois, sur la section principale du tournoi consistant en 5v5, l'équipe All Stars européenne perd un 0-2 contre l'équipe coréenne, puis rebelote face à l'équipe américaine. En 2014, Riot Games apporte un nouveau nom saisonnier à la ligue, cette dernière passant alors de saison 4 à saison 2014. Cette année-là, une nouvelle ligue de Division 2 est également créée, le League of Legends Challenger Series. Elle permet alors d'ajouter un système de promotion et de rélégation avec la LCS Europe. Les 3 dernières équipes des LCS et les 3 premières équipes des Challenger Play-Off devant alors s'affronter pour s'assurer une place dans la ligue. Lors de la saison 2014, les équipes Millenium, Team Rocket, Super Out Crew rejoignent les LCS grâce à ce nouveau système. Une nouvelle équipe fondée fin 2013 fait également son apparition au sein de la ligue, Alliance. Elle est alors composée des top laners et mid laners de Evil Genius, Wicked et Froggen, ainsi que de l'ADC des Lemon Dogs, Tabs. Le support de SK Gaming, Nif et le jungler des Copenhagen Worlds, Chook. Cette nouvelle équipe prend alors la place d'Evil Genius et commence alors sa participation à la ligue. A l'annonce du roster, Nif, Wicked et Froggen étant alors des joueurs au top niveau et Chook et Tabs des stars montantes prometteuses, Les attentes envers ce roster furent très hautes. Mais le début de leur performance en 2014 ne furent pas celles attendues, la Dream Team ayant du mal à trouver une cohésion. Cette année-là, Fnatic remporte son troisième LCS Europe de suite, d'un 3-1 face à SK Gaming. Mais malgré cette défaite, SK montre quant à elle un tout nouveau visage. Cette saison marque également les débuts de l'ADC de Fnatic, Reckless. Ce dernier n'ayant pas pu jouer pour l'équipe l'année précédente dû à son trop jeune âge, devint alors le meilleur ADC de la ligue, obtenant MVP sur MVP, remportant le record du plus grand nombre de kills et du moins grand nombre de morts en un seul split. Ayant enfin trouvé leur cohésion, la Team Alliance, qui n'avait fini qu'à la troisième position lors du split de printemps, n'avait pas dit son dernier mot. Et lors de la finale du split d'été, Alliance s'impose finalement face à Fnatic d'un 3-1. Leur donnant alors leur toute première défaite, des LCS. En 2014, Alliance, Fnatic, SK Gaming concourt toutes 3 pour les Worlds, mais aucune d'entre elles n'atteint le quart de finale. Alliance loupant sa qualification en quart, en perdant un match contre l'équipe Waker Brazilian, Kaboom Esports. Première fois qu'une équipe mineure remporte une victoire en World. contre une équipe de région majeure, Alliance perdant alors sa popularité. SK Gaming, quant à elle, fit également de mauvaises performances, dues à l'exclusion sur les 3 premiers matchs de leur jungler Svansky-Ren pour propos racistes. Et pendant ce temps, une équipe tente de faire ses preuves durant les Challenger Series. Cette équipe, c'est Gamers 2, formée par l'ancien joueur de SK Gaming, Oslo. Mais tout comme lorsqu'il était chez SK, celui-ci cherche sa place, et après quelques tournois, il décide finalement d'arrêter sa carrière professionnelle pour se concentrer sur le management de sa structure. Et bien que celle-ci n'arrivera au sein de la LCS qu'en 2016, la future J2 Esports fera rapidement parler d'elle, permettant à son fondateur d'accomplir en tant que CEO ce qu'il n'avait jamais réussi jusque-là en tant que joueur professionnel. En 2015, dans le but d'optimiser les phases de division et les séries éliminatoires, le nombre d'équipes pouvant participer à la LCS passe de 8 à 10. Sur les premières années e-sportives de League of Legends, Fnatic avait déjà réussi à remporter de beaux palmarès. Vainqueur de la saison 1 des Worlds, vainqueur des 3 premiers splits de la LCS, second du 4e split de la LCS, demi-finaliste des Worlds de la saison 3. Mais à la fin de la saison 4, l'équipe phare de l'Europe alors composée de Soaz, Kyanid, Xpeke, Reckless et Yellowstar se scintent. Et alors que Kyanid et Xpeke étaient tous deux l'un des plus vieux duo à jouer ensemble, Xpeke et Soaz annoncèrent leur départ de l'équipe dans le but de créer la leur origine. Kyanid ayant quand elle lui perdu sa passion pour le jeu, annonce sa retraite de joueur professionnel à la fin de l'année 2015. Mais bien que le départ de ces joueurs qui étaient devenus des piliers de la structure depuis 2011 compliqua la tâche de Fnatic, Yellowstar et le Staff ne lâchèrent rien. Ils recrutèrent alors deux joueurs prometteurs, l'ADC Steelback et le midlaner Febiven, ce dernier ayant marqué les esprits plus tard en ayant réalisé l'exploit de vaincre Faker en 1v1 deux fois lors d'une même game lors de MSI de 2015. Et alors que personne n'avait osé jusque là réaliser d'un port de joueur non considéré dans la région, Fnatic prit le risque malgré la barrière de la langue. Et ils signèrent un contrat avec un joueur coréen, le jungler Regnover. Ce dernier quant à lui conseilla de finaliser le roster en recrutant le top laner coréen, Uni. Et bien qu'au début la barrière de la langue fit défaut, Uni et Regnover s'intégraient rapidement. Yellowstar quant à lui s'est servi de son expérience, de sa compréhension macro du jeu et de son shot calling pour renforcer l'équipe. Rekles, qui quant à lui avait quitté le temps de quelques splits Fnatic, revint finalement au sein de l'équipe, remplaçant alors Steelback. Alors que la nouvelle équipe Fnatic faisait preuve au niveau international lors du MSI et remporte un nouveau split des LCS. And they will finally win the Spring Splits ! Origin réussit quant à elle à intégrer les LCS en prenant le slot de Millenium grâce au Challenger Series. Le nouveau Fnatic est Origin, concourant alors dans la même ligue. Et avant d'atteindre cette ligue, en seulement quelques mois d'existence, Origin réussissait à enchaîner les victoires dans des tournois amateurs. L'équipe se qualifia également pour le split d'été en gagnant la finale contre Copenhagen Wars d'1-2-1. Et en vue du storytelling entre Fnatic et Origin, le match de la finale du sprint d'été de 2015 réunit alors près d'un million de spectateurs sur l'ensemble des plateformes réunies. Un record pour un match de LCS. Et Fnatic remporte celle-ci d'un 3-2 face à Origin. Toutefois, Origin réussissa tout de même à donner la toute première défaite de Fnatic de tous leurs splits. Et fut même à deux doigts de remporter la victoire contre l'équipe européenne imbattable cette année-là. Malgré leur séparation, les deux moitiés de Fnatic dominèrent toute la LCS ensemble, proposant aux spectateurs des matchs serrés. Toutes deux se qualifiant pour les Worlds. Origin atteint la demi-finale des Worlds et perd un 3-0 de la part de l'équipe coréenne T1. Leur courseur quant à elle atteint également les demi-finales des Worlds, mais perd également d'un 3-0 contre une équipe coréenne, les Co-Tigers. A la fin de l'année 2015, due à des nouvelles règles de sponsors, Alliance décide de se renommer Illimmense. Unicorn of Loss, qui de son côté fait son entrée dans la Ligue en 2015, était une team très appréciée du public. De par son empreinte et de ses champions non conventionnels, certains des pics des joueurs étant souvent bannes tels que la Syndra, The Power of Evil, ou encore le Thresh de Hillisong. Lors du split de printemps de 2016, l'équipe G2 Esports remporte pour la première fois. Un split face à Origin d'un 3-1. Fnatic, quant à eux, se contente d'une troisième place après avoir vaincu H2K d'un 3-0. Et pour la première fois, lors du split d'été, Fnatic n'atteint pas la semi-final. Tandis que G2 Esports remporte un tout nouveau split, cette fois-ci d'un 3-1 face à Splice. Origin ne parvient pas à faire de meilleures performances que ça concerne. Mais cette année-là, lors des Worms, G2 Esports se fait éliminer de la face des groupes par l'équipe Wildcare Albus Nox. Et H2K venge alors l'équipe européenne, en les vaincant lors du quart de finale. Mais cette année-là, seul H2K parvient alors à atteindre la semi-finale des Worlds. Se faisant battre par Samsung Galaxy d'un 3-0. Mais H2K réalisa également un autre exploit. Celui de savoir jouer autour de leur ADC à fort tempérament. Forgiven. Au cours des split de 2017 et de 2018, de nouvelles équipes réussissent à atteindre les phases finales de la LCS. L'une d'entre elles étant l'équipe française Team Vitality. Celle-ci avait récupéré en 2016 deux gros éléments de Gambit Game. Le coach Jones et le top laner Cabochard. Et en 2018, l'équipe parvient même à se qualifier aux Worlds. Et bien qu'ils ne réussissent pas à atteindre les quart de finale, ils prouvèrent que les équipes asiatiques n'étaient pas imbattables. En ayant notamment battu l'équipe favorite de la LPM, les Royales Never Give Up. En 2017, Misfit Gaming, une équipe fondée seulement en 2016, donne du fil à retordre à des équipes déjà bien en place. Celle-ci possédant alors l'un de nos talents français, l'ADC ensemble. Cette année-là, l'équipe parvient à finir deuxième du split d'été, après avoir vaincu Fnatic d'un 3-1, puis s'étant fait battre d'un 3-0 par J2 eSports. Donc, qui ne fait pas leur travail, ou qui est exceptionnellement leur travail sur le side de G2 ? Je pense qu'ils ont communiqué très bien quand ils voulaient à les force. Et aussi, Mithy est juste zoné le Max Law. Donc, c'est un 4-6-4, mais le support de la jungle, c'est juste mieux sur le side de G2. Misfit parvient à se qualifier pour les Wars de 2017. Toutefois, elle n'atteint pas les demi-finales, se faisant vaincre d'un 3-0 par SK Telecom T1. D'autres teams parviennent également à atteindre les phases finales des LCS, telles que les équipes FC Schall 4 ou encore Unicorn of Legends. Et due à la présence de ces équipes, Fnatic a de plus en plus de mal à garder sa place sur le podium. Toutefois, elle parvient en 2018 à atteindre la finale des Wars de League of Legends. L'équipe chinoise Invictus Gaming continue l'élimination européenne en vainquant cette fois-ci Fnatic d'un 3-0. En 2019, alors qu'une nouvelle ligue, la LFL, fait son entrée en France, la LCS connaît quant à elle quelques changements. Dans un premier temps, elle est renommée en LEC, LL European Championship. De plus, le système de rélégation et de prolongation de la LL Challenger European Series est remplacé par 10 équipes franchisées permanentes. Un tournoi indépendant est également mis en place, les European Masters. Et le système de la ligue européenne devient alors similaire à celui mis en place en Amérique du Nord. Les équipes déjà connues Fnatic, G2 eSport, Misfit Gaming, Splice, Team Vitality, Origin et LC Shulk conservent alors leur place en échange de 8 millions d'euros chacune. Et en échange de ces millions d'euros, de nouvelles teams deviennent également des équipes franchisées de la LEC. Les équipes Excel eSport et Rogue. SK Gaming, qui avait marqué l'histoire du jeu, puis disparu de la LCS depuis 2015, fait également son grand retour. Le nouveau format de la ligue s'accompagne d'une augmentation du salaire minimum des joueurs. Et cette ligue donne également la possibilité aux équipes franchisées d'avoir des équipes distinctes pour participer aux autres tournois régionales. De plus, Riot annonce son souhait de travailler sur le long terme avec ces équipes et d'évoluer avec de potentielles nouvelles. Ses tout premiers splits de LEC sont remportés par G2 eSport. Dans un premier temps, d'un 3-0 face à Origin. Puis d'un 3-2 face à Fnatic. Cette année-là, l'équipe parvient également à atteindre les finales du Worlds. Mais G2 eSport perd un 3-0 face à l'équipe chinoise Fnatic. Malgré tout, cette année-là, pour la première fois, trois équipes européennes réussissent à atteindre les quarts de finale des Worlds. G2 eSport, qui après avoir vaincu SK Telecom T1 d'un 3-1, se fait éliminer lors de la finale d'un 3-0 par Funk plus Phoenix. Splay se faisant éliminer par SK Telecom T1 et Fnatic se faisant éliminer par les vainqueurs de Sea Worlds en quart de finale. Avant le début de la saison 2020, la société mère Overactive Media ferme ses porta dans le cadre d'une restructuration. Celle-ci annonce alors que Splice sera dorénavant Mad Lions. L'équipe en profite pour annoncer leur tout nouveau roster, décidant de garder leur mid laner Humanoid et de compléter avec le top laner Orume, le jungler Shadow, le support Kaizer et l'ADC Karzy. Toutefois, cette année encore, les équipes étant en tête de liste sont toujours les mêmes, J2 eSports et Fnatic. J2 eSports remporte les deux splits d'un 3-0 contre Fnatic, et au cours des Worlds de 2020, ces deux équipes sont de nouveau celles qui représentent le mieux l'Europe à l'international. Fnatic perdant en quart de finale d'un 3-2 contre l'équipe chinoise Top eSports. Et J2 eSports perdant en demi-finale d'un 3-1 contre l'équipe coréenne Damwon Gaming. Entre fin 2020 et fin 2021, de nombreux changements opèrent au sein des diverses équipes européennes. Origen change de marque et s'appelle dorénavant Astralis. Après 5 ans de loyaux services, l'ADC Reckless décide de quitter Fnatic pour rejoindre son ancien coéquipier Caps chez J2 eSports. Fnatic accueille quant à elle un tout nouveau top laner, le joueur français Adam et le top laner Buipo quant à lui passent en jungle. L'arrivée de ce rookie surprend tout le monde de par ses performances au cours de la L.E.C. et Adam est alors rapidement appelé le petit prince de la top laner. Buipo quant à lui montre également de grandes capacités dans la jungle, créant de nombreuses opportunités pour ses coéquipiers. Après 5 ans chez J2 eSports, alternant entre le rôle de mid laner et ADC, Berks décide quant à lui de se diriger vers une nouvelle ligue en rejoignant l'équipe nord-américaine Cloud9. Mais en début 2021, bien que Fnatic réussit à performer cette année, il n'en va pas de même de son grand rival, J2 eSports, qui échoue à se qualifier pour leurs tout premiers wars depuis 5 ans. En 2021, le jungler Elioia, le top laner Armut, viennent renforcer Humanoid, Karzy et Kaiser. Mad Lions remporte alors les deux splits des L.E.C. Le premier d'un 3-2 contre Rogue, et le second d'un 3-1 contre Fnatic. Et le second d'un 3-1 contre Fnatic. Le premier d'un 3-1 contre Fnatic. l'équipe espagnole devenant alors une menace pour les deux grosses équipes européennes qui s'étaient faites une place ces dernières années, G2 Esports et Fnatic. C'est la première fois depuis la création de la Ligue qu'une autre équipe que celle-ci parvient à remporter les deux splits de la saison. Mais en 2021, seule cette équipe européenne parvient à atteindre l'écart de finale des Worlds et elle se fait éliminer d'un 3-0 par Damwon Gaming. En 2022, Vitality signe un nouveau roster, composé des joueurs déjà présents, self-made et la Breve, et renforcé d'Alphary, de Perks et d'un joueur provenant tout droit des doubles champions de LEC 2021, Karzy. Toutefois, ce roster composé de grands noms de la scène européenne ne suffit pas et perd grand nombre de ses confrontations. Après 5 ans de compétition en LEC, la team FC Schalk a quant à elle vendu sa place à l'équipe suisse BDS. Cette dernière récupère alors les deux joueurs Limit et Nuclear Int du FC Schalk et elle complète son roster avec les anciens joueurs de la Karminkor, Adam, Syncroff et X-Mati. Fnatic, quant à elle, remplace ses joueurs Bwipo et Niski par le jungler Razor et le midlaner Humanoid. J2 Esports apporte également de grands changements à son roster, en recrutant le top laner Broken Blade, l'ADC Flate et le support Targamesh. En 2022, les finales des splits se jouent entre Rogue et J2 Esports, le premier étant remporté par Rogue, puis J2 Esports prenant sa revanche d'un 3-0. Aucune équipe européenne ne parvient à atteindre l'équerre de finale des Worlds. Et après une année de réussite en LEC, Adam fait son retour en LFL suite à une première participation aux Worlds qui se déroula difficilement. Fin 2022 voit le dernier split pour Misfit Gaming qui sera remplacé en 2023 par Team Heretics et en cette même période, Koi annonce leur fusion avec Rogue pour la saison 2023. En fin 2022, la LEC devient la League of Legends Europe Middle East Africa Championship et englobe de toutes nouvelles régions. Ces régions qui viennent renforcer l'Europe de l'Ouest sont la Turquie, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et l'Afrique du Nord. La TCL et la MENA Arabian League devenant ainsi des ERL comme la LFL. Dû au conflit entre la Russie et l'Ukraine, la CIS est quant à elle mise de côté pour le moment. L'ouverture à ces nouvelles régions s'accompagnant également d'un nouveau format. En 2023 et 2024, Riot annonce de nombreux changements sur le format de la LEC. Dorénavant, il existe 3 splits. Le split d'hiver venant renforcer celui de printemps et d'été. Chacun de ces splits a le même format et dure 6 semaines. Ils sont alors divisés en 3 grandes phases. La première phase de 3 semaines consistant à un affrontement en BO1 entre l'ensemble des équipes. Les 8 équipes les plus performantes passent alors à la seconde phase. Celle-ci consiste à séparer les 8 équipes en 2 groupes. Les équipes s'affrontant alors en BO3 au sein de ces groupes. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe passent alors à la dernière phase. Celle des playoffs. Les équipes restantes se battent alors en BO5 pour gagner le titre de champions du split. Et ceux remportant le split d'hiver ou de printemps se qualifient au tournoi intercontinental de mi-saison, le MSI leur donnant alors l'opportunité de gagner un ticket pour les Worlds. Au fil des parties, les équipes accumulent des points permettant de se qualifier au Season Finals. Le split de printemps devient en 2024 plus important que celui d'hiver. Mais le split d'été reste le plus important. Le champion de celui-ci se qualifiant automatiquement pour les Worlds. Là où les 2e et 3e équipes se qualifient pour les LEC Season Finals. Peu importe leurs résultats précédents. Cette dernière phase oppose les 3 équipes gagnantes de chaque split. Et la 3e meilleure équipe de l'année en fonction du nombre de points sera alors désignée le champion d'Europe qui se qualifiera pour les Worlds. Toutefois, si une équipe remporte les 3 splits, elle sera elle aussi automatiquement qualifiée pour ces Worlds. Un des autres changements apportés à la Ligue en 2024 est l'âge minimal autorisé pour les joueurs. Ce dernier étant passé de 17 à 18 ans. L'objectif de ceci est de permettre aussi bien aux équipes qu'à la Ligue de trouver de nouveaux sponsors et de nouvelles opportunités de revenus. Riot Games en a également profité pour annoncer le retour en physique d'une partie de la compétition, ce qui avait disparu depuis 2019. Pour cela, ils présentèrent l'ancien LEC Studio situé à Berlin et alors transformé en Riot Games Arena. La volonté de Riot avec ses tout nouveaux formats est d'améliorer la compétitivité de la région face aux équipes asiatiques qui nous surpassent depuis les dernières années. Dans ce cadre, ils ont également annoncé l'ouverture d'un serveur de tournoi permettant aux joueurs professionnels de s'entraîner sur les nouvelles mises à jour et sur les débuts de saison dans les meilleures conditions. Mais le niveau n'est pas encore là. Aucune team européenne n'ayant passé les quart de finale des Worlds en 2023 et l'Europe ayant été moins bonne que l'Amérique du Nord. Courant 2023, des nouveaux mercato ont lieu et Vitality tente de renforcer son équipe en recrutant des talents asiatiques. Le top laner coréen Photon et le jungler chinois Bo. Ce dernier ancien joueur de l'équipe Fun plus Phoenix étant un joueur invaincu en LPL et ainsi une grande menace. Au printemps, l'équipe décide également de recruter l'ADC Upset, Berks et Kaiser faisant toujours partie du roster. Et bien que Vitality était attendu en haut du classement, ils finirent 3e du split de printemps, perdant d'un 3-0 contre BDS puis d'un 3-1 contre Mud Lions. Suite à la nouvelle méta, Bo dû jouer des champions de tanks et ses performances en furent fortement amoindries, se faisant alors remplacer par l'un des joueurs académiques, Douglas. Vitality finit alors le dernier split de 2023 en 10ème position. Depuis le début de la scène e-sportive de League of Legends, l'Amérique du Nord et l'Europe sont deux grands rivaux. Toutefois, à l'heure d'aujourd'hui, l'Europe a globalement proposé de meilleures performances lors des tournois internationaux. Bien que certaines équipes d'Amérique arrivent à atteindre le top 8 des Worlds, l'Europe possède toujours plus d'équipes au même place. En moyenne, plus de 47% des équipes européennes envoyées aux Worlds arrivent à se qualifier en quarts, avec au total 10 quarts, 8 demis et 2 finales. Tandis que pour les NA, 25% des équipes se qualifient en quarts, avec 8 quarts et une demi. De plus, la LEC attire en moyenne beaucoup plus de spectateurs que la LCS. Après avoir remporté 2 fois la LFL, 4 fois les European Masters et après avoir échoué plusieurs fois lors des précédentes saisons à rejoindre la LEC, en fin 2023, l'arrivée tant attendue d'une des plus grosses organisations françaises est enfin officialisée, la Karmincorp. Cette dernière a négocié avec Astralis afin de racheter sa place pour la LEC. Le Blue Wall, qui attendait impatiemment l'arrivée de son club au sein de la Ligue, peut enfin voir sa team jouer. Toutefois, pour le roster de LEC, la Karmine a dû se séparer de leur jeune prodige, Caliste, celui-ci n'ayant que 17 ans. Le roster de 2024 se compose alors d'Upset, Bo, Cabochard, Saken et Targamas. Mais les premiers games ne se sont pas passés comme prévu, et les débuts de la structure sont très difficiles, 1-0-7, la Karmine ayant même perdu contre leur plus vieux rivaux, la Team Vitality. Et alors que la Karmine est out du split, ils firent toutefois leur toute première victoire face à SK Gaming. Est-ce le fait d'avoir rien à perdre qui a apaisé la pression ? Les joueurs ont-ils enfin trouvé leur cohésion et pris confiance en eux ? Ou est-ce le simple fait de vaincre Miski ? Les prochains splits nous en diront plus. En 2024, l'arrivée de la Karmine Corp n'est pas la seule nouveauté. Le partenariat entre Rogue et Koi s'est enrompu. Rogue fait son grand retour dans la Ligue. Mad Lions quant à eux deviennent les Mad Lions Koi. Et pour finir, Excel se transforme en Giant X. L'ensemble de ses équipes est prêt à affronter des équipes déjà bien en place, telles que Fnatic ou encore J2. Le joueur de la Ligue le plus vieux est actuellement Odoame avec ses 28 ans, plus vieux que Faker. Et de plus, cette année, la France est le pays le plus représenté au cours du split d'hiver avec au total 10 joueurs, suivi de près de l'Espagne et de la Corée du Sud. Actuellement, J2 Esports est la structure la plus titrée de la LEC avec 12 titres, suivi par Fnatic avec ses 7 titres. Après ses deux gros noms, Mad Lions est la troisième structure la plus titrée de la LEC avec 3 titres. Les champions les plus récents étant J2 Esports. Les Worlds de 2024 de League of Legends auront lieu en Europe, et jusqu'à 4 équipes de chaque région majeure pourra y participer. Bien que la finale aura lieu à Londres, les quarts et les demi-finales auront lieu à Paris, dans la nouvelle salle Adidas Arena construite pour les JO. Alors quelles teams européennes arriveront à se qualifier pour ces nouveaux Worlds ? Aurons-nous de nouveau l'une des plus vieilles équipes du LEC ou des équipes plus récentes arriveront-elles à faire leurs preuves ? Pour le moment, Team BDS nous a proposé de très belles choses. Toutefois, l'équipe est suivie de près par J2 Esports. Et à l'heure où j'enregistre, Fnatic, Team Eretix et Vitality sont toutes 3 dans une position floue avec un score de 4-4. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans toute l'histoire de la LEC. Et si j'ai oublié des événements importants selon vous, des anecdotes importantes, n'hésitez pas à compléter tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Merci.